salut bienvenue sur jlc agence des voyages si vous avez déjà abonné à ma chaîne youtube je vous remercie ok parce que vous m'avez aidé n'est-ce pas à partager mes vidéos dans les différents groupes de facebook si vous n'avez pas à cause d'abonner abonnez-vous maintenant à ma chaîne youtube pour recevoir une nouvelle vidéo chaque semaine donc si vous voulez acheter billets d'avion pour sauter c'est le mec pour venir au Brésil et par l'autre qui gire ses agences des voyages c'est de se faire disons visa transit colombie jlc agence de voyages c'est de se faire itinéraires de voyages pour aller visiter ok c'est de se faire demande visa les états-Unis le canada l'acnance ou capable de faire contact avec jlc agence de voyages parce que vous avez tout ça sur le projet tout cas étudié au canada dans le pays de France donc nous vous pouvez m'accompagner parce que c'est tout ça jlc nous réplique ok donc nous fèm vidéo sous le tutoriel parce que nous faisons le tutoriel nous vous remerciez le vidéo sous nous sa qui est voué avec immigration sa qui est voué avec voyages mais beaucoup nous nous fokus sous le tutoriel donc nous bien longtemps nous étudions nous avec nous les étapes à franchir pour un étudiant international donc c'est le Cégep de Chikouchimi donc nous allons commencer l'étape de la première étape c'est de choisir un programme donc si vous souhaitez étudier au Cégep de Chikouchimi donc il faut d'abord prendre connaissance de vos filières d'études en cliquant sur les liens ici dessous c'est-à-dire, si vous voulez étudier maintenant, vous pouvez se connaître nous qui ne sont pas étudier est-ce que c'est dans l'informatique, est-ce que c'est dans la filière, est-ce que c'est dans la comptabilité vous pouvez choisir le programme deuxième ma règle, toujours non choisir le programme là, vous pouvez lutter à prévoir vous pouvez parler de ça, maintenant vous pouvez voir comment vous faites une demande d'admission vous pouvez parler de ça, maintenant vous pouvez commencer ce programme pour vous dire ça c'est un cas d'acceptation du Cégep de Chikouchimi c'est un cas d'acceptation du Cégep de Chikouchimi vous pouvez expliquer ça, vous pouvez dire que vous avez un projet pour pouvoir étudier soit au Canada, au Canada ou au Québec maintenant principalement au Québec ici au Québec, c'est un projet pour pouvoir étudier vous avez besoin du documentaire qui est 4 c'est un cas d'acceptation du Cégep de Chikouchimi vous pouvez parler de ça, vous pouvez expliquer lastンダce que vous avez combien d'admission vous pouvez être admis conçu dans l'Université vous pouvez faire desmissrafiers. ou vous pouvez faire des certifications du Quebec non te dit et n'oublie montré ou kakla ou capable de recevoir souper étudie dans une université et bien une université avoué ou let avoué ou yon 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 n'a kapab de mandat bi souba ou savédi li aksepte ou kounia si c'est nan yon koulej ou pa l'étudie depuis c'est au kebek ou ap besef fè demand sertifikasa ki le kak de bi se nan yon koulej ou kite yon koulej prive ou yon koulej piblik e gen wap besef fè dison e e mta kapab di e e demand kak sa ki se demand kak sa ki se demand kak sa ki se demand sertifikasyon du kebek metenan mwen raplem avan mal pi louen avan mwen raplem alti nou ni pour nous montrer qui est l'école et comment vous pouvez identifier la façon de dire que soit l'université ou l'université, soit l'université ou l'université qui est l'université et qui est le valide. Avant de dire ça, vous avez des choses très importantes pour nous nous focaliser. Et au niveau du université, je vais parler du université. Ce n'est pas un collège dans le pays. Un collège, c'est l'école, c'est l'école classique. L'aim parler du collège là, vous m'avez expliqué ça. Si j'ai placé premier niveau université. Les collèges au Canada divisent premièrement en collèges publics et privés. Collèges publics, c'est l'école classique. Le collèges publics, c'est l'état. Maintenant, collèges privés, c'est l'école classique. Il faut diviser en collèges qui subventionné, qui subventionné et non subventionné. Ça veut dire que le collèges privés, c'est l'école classique qui subventionné et non subventionné. Maintenant, ce qui subventionné, l'état ne peut faire pour nous fonctionner. L'état ne peut faire pour nous fonctionner. Ce n'est pas tous les collèges privés, c'est l'école classique qui ne peut faire pour nous connaître. Maintenant, avant, nous continuerons de faire pour nous accéptir. Si vous avez un projet, vous avez un plan pour l'étudiant du Canada. Maintenant, comment vous avez un projet pour l'étudiant du Canada? Nous ne pouvons pas parler de collèges privés, parce que tout collèges privés, vous reconnaître. Et tout collèges qui subventionné, vous reconnaître. Mais ce qui ne peut pas subventionné par l'état, vous ne pouvez pas identifier. Nous voyons comment vous identifier. Parce que vous avez un projet de collèges privés, vous n'avez pas de travail. Ça veut dire que vous n'avez pas de permis de travail. Vous n'avez pas de travail pour l'étudiant, vous n'avez pas de permis de travail. Vous n'avez pas de travail pour l'étudiant. Comment vous faites pour identifier? Vous pouvez aller avec moi dans Google. Maintenant, vous avez un projet de collèges privés, ok? Vous faites bien? Vous pouvez taper avec moi dans Google, et, et, des fois, et, du Canada. OK? Tape, tape dans Google. E, E, OK? E, E, D, OK? Kanata. E, E, D, ça, vous voulez dire que l'établissement de l'établissement de l'établissement de l'établissement de l'établissement de l'établissement de l'établissement. Alors, l'établissement de l'établissementador, ça veut dire que l'établissement de l'établissement de l'établissement de l'établissement. mais vous n'avez pas accès aux possibilités pour le travail et étudier parce que l'État n'a pas d'écouter l'école, ça permet de l'étudier pour le travail. Donc, maintenant, nous avons eu l'établissement et l'enseignement. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons eu l'établissement et l'enseignement et l'établissement. La province ou le territoire dans lequel se trouve votre école. Étape 2, tapez les mots clés comme le nom de l'école, la ville, etc. Trois, trouvez le numéro de E&D et inscrivez-le à la section des détails des études prévues au Canada dans votre domaine de permis d'études. Maintenant, chaque école a eu le numéro. Donc, à travers le numéro de E&D, vous allez consulter la liste par province. Ok? Là, nous avons toutes les populations. Nous avons Alberta, nous avons Colombie-Britannique, nous avons l'île du Presse-Bouvoir, nous avons Manitoba, nous avons Nouveau-Bouinschouk, nous avons Nouvelle-Écosse, nous avons Nuno, Ontario, Québec, Ok? C'est Early, Scality 1, nous avons located territory, et呢, Labrador, 2-3, L'Écosse,편 corte affections, et quebec. ok la libo tout liste l'école qui gèye nan n'y a kapab di nan Quebec yon libo tout la maintenant, qui sont où vous allez se vérifier voilà, ça c'est non-etablissement et puis ça c'est, n'y a ka di c'est numéro d'etablissement de zinye ya qui c'est EED yon tout d'yon ou numéro kounya, qui ça vous voulez identifier dans la vidéo sa ou pral gade avec moi premièrement, non-etablissement et bien avec numéro d'etablissement ça c'est non virgo de l'éa ça c'est campus la et puis ça c'est, on pou m'ake ça m'ake off le programme adressif ou P, D, P, D sa ve di P, P, T, P, D li ve di POS ok li ve di POS du travail ça li ve di il ve di permis de travail ok après permis de travail POS diplôme P, T, P, V en anglais c'est P, W, P, W, P, D qui c'est POS W, P, W, P, P, W, P, D sa ve di lo fil etudye ou gen yo permis de travail ap ou fil etudye metnan ou kapap rete travaye metnan kondisyon koma li ve si mou pral etudye etudye pou dure 3 zan eh ben wap yo permis de travail au fil etudye pou 3 zan si ni pa duré 3 an pou pral etudye ni duré 2 an ou bien 18 mois ou bien 20 mois mèk kapap yo permis de travail jusqu'à 2 ans souvan de kapap di nom de temps ou pas de j metnan le lo verifié la an verifié le tout cot sa marqu ou bien sa d'e l'école sa mou wé il bai documents de possibilité pou faire de man de de d' 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 j'ai bien marqué non pas capable étudier ouais c'est là c'est le cas où c'est au québécois c'est général c'est un juin c'est un juin oui c'est un juin lionel oui c'est marie victor oui parce que c'est j'ai passé pour l'état oui ok c'est j'aime des chikoutimi méni ça n'a pas étudié là ouais il sait oui et méni mais moi c'est j'aime des bois de boulogne ouais oui parce que tout c'est j'aime c'est pour l'état y est donc de vous étudier n'ayant c'est j'aime bien permis de travail à finir étudier ouais mais tout ouais c'est j'aime des maisonneuve c'est bon c'est j'aime des matales c'est j'aime des limouski c'est j'aime des rivières du loup c'est j'aime de mousse ou et ouais ouais mais tout ça aussi c'est j'aime c'est j'aime des chers boucs c'est j'aime des saints féliciens c'est j'aime des c'est assez c'est j'aime des têtes fonds c'est j'aime des toits rivières ouais c'est j'aime bien tout c'est oui ça parce que c'est l'école l'état c'est pour les détails mais difficile pour rentrer dans c'est j'aime c'est plus difficile pour rentrer dans c'est j'aime des collèges qui c'est c'est plus difficile pour rentrer c'est plus difficile pour rentrer c'est plus difficile pour rentrer dans c'est j'aime des collèges qui c'est c'est mieux On l'a vu et nous faire un point car chcje les conseils. Pensez-le. il n'a pas marqué le détail, il n'est pas capable de regarder le détail il dit admissibilité au PTPD, ça veut dire poste travail, poste diplôme permis de travail, permis de travail post diplôme, ça veut dire pour être admissible à un permis de travail post diplôme vous devez satisfaire à toutes les exigences suivant qui sa exigence ta? il dit votre programme doit être d'une durée minimal de 8 mois ou de 900 heures maintenant pour les possibilités, vous êtes capable de travailler, vous étudiez maintenant vous êtes inscrit dans un programme qui est 8 mois ou de 900 heures si le programme vous inscrit, vous êtes capable de travailler, vous étudiez votre programme doit mener à l'obtention de l'eure des diplômes suivants ouais, diplôme d'études professionnelles DEP, attestation de spécialisation professionnelle ASP diplôme d'études collégial DEC, attestation d'études collégiales AEC ouais, vous voulez répondre aux autres critères donc, des autres critères, l'interrupteur de l'eure des boutons de la salle de l'Eure des diplômes qui dit à compter du 1er septembre 2023 année ça, seulement l'at espère de l'invition de l'Eure des diplômes et qui dit seulement les programmes ci-dessous seront adressibles au PT TV pour les banques Pour être agressif, vous devez être inscrit dans la compréhension de l'apprentissage. Ça veut dire, à partir du 1er septembre 2023, le collège, mais les gens qui en ont dans le collège, sous étudiant dans le collège, vous êtes capable de travailler à l'apprentissage. Mais vous êtes capable de travailler à l'apprentissage. Ça veut dire que c'est ça. C'est ça que vous devez faire les détails. OK? Vous devez faire les détails sur le collège. OK? Là, vous êtes dans quelques collèges de l'apprentissage. Vous êtes dans le Québec. 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 Projet d' zde buenas. Les collèges de l'apprentissage n'est pas. Vous voyez vraiment... Par exemple, ver 그 A, L, P, Canada. N' lakes non! N'nесь laart malique. Vez! N'n resist! N'n-��! Si tu ne leäg laur l'apprentissage n'est pas. N'n절! Si tu ne le fais plus ce style, Ça veut dire... Les collèges cela. Vous êtes capable d'étudier là-dedans. L' manifiesta... Ne l'empêche d'étudier c'est différent. pas est-ce qu'on a d'y faire ça donc on se trouve là ensemble on a des programmes admissibles au PTP qui s'est permis du travail post diplôme vous faites étudier la possibilité pour retenir le travail et pour faire demande de résidence mais si vous étudiez dans l'école il faut savoir qu'il n'est pas capable vous n'êtes pas capable ça n'est pas capable ça veut dire que vous voulez dire il n'est pas besoin ça veut dire que vous pouvez le montrer comment vous êtes capable d'y accès vous êtes capable d'y accès pas que tous les élus vérifié le programme, l'école sa, on a vérifié yon l'école, les filles ont vérifié le programme, yon l'école qui sait non, ouais il y a numéro normalement, mais l'état n'est pas bâie l'école sa doit, ou étudiants, diplôme est validé, l'offre qui est étudiants qui est au Canada ou le diplôme est validé, l'offre qui est en train de se vendre pour être fatigué, sans problème, l'offre qui est à Canada n'est pas bâie, n'est pas bâie, il n'y a pas bâie, il n'y a pas bâie, il n'y a pas bâie d'un étudiant, il n'y a pas bâie, il n'y a pas bâie d'un étudiant, l'école à l'école, je vais vérifier que l'argent est là, on va se sélectionner ok, copier, retourner dans l'emploi on va le détail, copier, colon, on continue Vancouver, 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 Vancouver ok, alors, il va marquer, study in Vancouver voilà, mais maintenant, l'école généralement, l'école qui n'a pas été en anglais ça va le test international, un TOEFL ou une RSS test pour l'étudier dans l'école il il un 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 c'est tout Canada reste ça c'est l'école qui vient de faire je l'ai dit qu'il y a un petit peu il y a un petit peu de facteur il y a un bachelor ou un master il y a un peu de crédit c'est un peu de crédit il y a un peu de crédit c'est un peu de crédit c'est ça qu'il fait le bon marché déjà nous laisser on va mettre un crédit il fait le bon marché c'est une�re c'est un peu de crédit ok important et extrêmement important pour mon qui a un projet pour étudier Canada ou bien au Québec n'est pas forcément nous allons faire la vidéo pour montrer des cours qui a un français qui a un projet projet qui est un plan pour l'étudier, quel que soit sauvé à l'étudier, on mettez à l'étudier, cuisine, coiffure, qui est un coût professionnel qui est pas cher, qui a une possibilité pendant l'étudier pour le travail. Donc merci, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime pour soutenir la chaîne. Je vous dis merci, à très bientôt pour une prochaine vidéo.